Si jamais bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien et que votre saison se passe très bien aujourd'hui Petit Game de Shogat qui potentiellement pour moi est un bon counter de Timo mais 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 ce n'est pas Timo, je pensais que c'était Timo top Alors attends après ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être tellement de choses là Lui il peut être, lui il est mid je pense, il est mid Ça peut être soit Panthéon top, ça peut être ça en vrai Bon on verra bien Enfin bref Game de Shogat, Shogat en saison 14 qu'est-ce que ça vaut avec les items tank Je pense que c'est vraiment très 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 fort Il y a vraiment des items tank qui sont overbroken, qui sont très puissants Je pense notamment au Jack Shaw qui vous donne beaucoup de résistance, beaucoup de stats Je pense notamment au Rockern, Kaenik qui donne énormément de résistance magique La capsule est râpée, le cœur gelé qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très puissant Enfin bref, le cœur assiet que vous pouvez faire maintenant avec un gantelet Enfin bref, vu qu'il n'y a plus des mythiques Pas mal de choses, pas mal de choses à faire N'hésitez pas bien évidemment si cette vidéo vous plaît Petit like, petit commentaire comme d'habitude tu connais La chaîne Youtube qu'on est en train d'essayer de relancer petit à petit Sachez que ça me fera très plaisir si vous pouvez m'aider de cette manière là C'est la plus belle des manières Je pense qu'on va commencer Qspell Ok donc c'est bien Timo top Donc vous allez voir, je vais essayer de vous montrer un petit peu aussi Je l'avais déjà fait une vidéo sur ça Mais bon sur la nouvelle saison on va voir un petit peu Comment on peut potentiellement détruire un petit Timo top lane Avec un Shogat AP Shogat AP ou Shogat tank s'il faut en vrai Il y a tellement de façons de le jouer Il y a des chances que je max Qspell Alors d'habitude je le joue AP, je pense que là on va le jouer tank On va le jouer tank le Shogat Ça touche, c'est parfait On va voir un petit peu parce que AP on connait, je l'ai déjà fait Donc je joue Comet parce que dans le matchup je suis pas censé proc la poigne Sinon j'aurais joué poigne si j'étais contre un corps à corps sur lequel j'aurais vraiment pu Le taper et proc la poigne je l'aurais fait Donc on va essayer de pas balancer le Qspell au moment où il a son fleet Parce que ça lui donne de la mobilité Ce qui fait que ça va réduire mes chances en fait de toucher mon spell Il est slow, il va devoir flasher je pense Ah il aurait dû, quoi que non il a bien fait de pas y aller Ok on force son flash, il a pas de TP Il joue Ignite, ça va être très punitif pour lui Il risque de perdre quelques CS sur ça Donc nous on va pas trop push là On a pas mal de CS, on a encore une TP Voilà il décide de rester, ça je pense que c'est quand même une grosse erreur A moins que son jungle soit peut-être là C'est souvent le cas Mais là vous voyez il se positionne pas très bien Très grosse erreur ça de vouloir rester pour pas perdre des CS Parce qu'au final il meurt et donc au final il les perd quand même ses CS Donc ok t'as un fleet tu peux régène Mais bon je suis un Shogad, j'avais encore pas mal de mana J'étais quand même bien sur ma lane Donc voilà, on va à Qspell pour avoir les deux Voilà Oula, oula Timo Timo mangate Bah alors Bah alors mon Tito Ah Tito il s'est perdu la team, je crois qu'il a eu un petit bug J'aurais peut-être pas dû le tuer en vrai mais bon Il joue Timo top les gars, y'a pas de... Alors on est en dessous des 5 minutes, la tour est en key Donc on va pas la taper, on va juste reset Et on va se diriger vers notre capsule RAP Donc là si je veux en vrai je vais vous montrer Je vais faire cet item là d'abord en prio Vous allez voir que le Timo me fera plus aucun dégâts Parce qu'à chaque fois qu'il va... Alors explication, très simple En fait dès que je subis des dégâts J'ai de la régène Pendant 10 secondes Et le fait que Timo me mette un poison Va refresh en fait le manteau du spray Ce qui fait que au lieu de régène X HP Je vais en régène 2 fois plus en fait On va pas tarder à avoir le niveau 6 Bah là prochain Cuspel qui se prend il est mort Il y'a des chances qu'il grid là pour le canon Ok Hop on le flash in, on le bouffe C'est terminé Le Lee Sin se fait kill en plus C'est parfait On va un peu sécher la wave De toute façon on a envie de push Contre Timo On a envie d'avoir la prio Et dès que j'ai avoir ma cape solaire Ca sera beaucoup plus simple Là on fera le back avec la cape solaire Alors non je suis pas sur mon main les gars Mais bon il est pas silver ou quoi On s'en fout en vrai C'est juste pour vous montrer des trucs Faites pas à chaque fois Attention trop à l'élo les gars Ca veut tout et rien dire C'est le début de saison Et même si je joue contre quelqu'un d'un peu moins fort Bah l'idée c'est de vous montrer des choses encore une fois De mettre en avant certaines choses Parce que la plupart des gens que j'affronte C'est potentiellement des gens qui ont votre niveau Donc quoi qu'il arrive Ca reste quand même intéressant Ok il a bien joué Il a avancé là Il s'est pas pris le Q spell Bon ok J'avais prédicté un peu Et là vous avez vu le manteau du spray Il va me permettre de régénérer 10 HP par seconde Et à chaque fois ça refresh Et du coup Voilà je régénère énormément d'HP Sur le pack de Timo Ce qui fait que Au final il m'enlève pas grand chose Donc là on va juste push ça Voilà Et on va se barrer Et on va TP back Avec la cap sous l'air AP Vous allez voir que Ca fait le café Je pense que Ah merde j'ai pas reset Bon tant pis Bon de toute façon il peut pas me tuer Ok nice Il y a des chances aussi que je fasse Peut-être un petit cœur à chier Ou quoi On va faire le back TP là On va prendre des bots Et là à chaque fois que je vais Tuer un CS Voilà ça va faire des dégâts de zone Et en fait c'est ça qui fait que On a un très bon push en fait Vous voyez Et on a beaucoup de résistance Et on a de la régène supplémentaire en fait Donc en fait contre les AP Vous êtes vraiment tranquille Oula Alors Timo Je crois qu'il a un peu craqué les gars Non il a un peu craqué là Je crois qu'il a été possédé d'un coup là Ok nice Bon Timo peut plus faire grand chose maintenant J'ai beaucoup trop de régen Beaucoup trop de dégâts Beaucoup trop de push Ça va être super galère pour lui Là ce que vous pouvez faire maintenant C'est tout simplement vous positionner ici Pour le faire chier Hop Hop Voilà On prédicte Ça touche On recule Et là il peut pas avancer Là il a pas le droit Là on le zone Hop ça touche C'est parfait Là il a pas le droit d'avancer encore une fois Et on va juste l'empêcher Et on va juste l'empêcher Timo ça dégage Tu joues pas T'as voulu jouer Timo T'assumes maintenant Ah bon là on a un problème Ça touche On met des bons dégâts quand même Ok on a dégagé le dishing C'est très bien On va push ça Hop vous avez vu Ça push super vite Un ennemi a été tué Là je touche ça Il est mort En fait Avec le max QSPL La tankiness que vous avez Vous avez de gros dégâts naturels Et là je suis en train de stacker En plus mes HP Donc c'est parfait On va continuer en max W Et là on va aller chercher justement Ce coeur acier Pour avoir On va d'abord chercher les lucidités Pour avoir de la CDR Et ensuite le coeur acier Et on va prendre ça Qui va nous permettre d'avoir De la régénération d'HP Vous avez vu j'ai 10 HP Par seconde de régén Ensuite Qu'est-ce qu'on va faire Par rapport à la game On voit qu'il y a un Yasuo Donc il y aura peut-être Potentiellement du crit Il y a 3 persos AD Donc je vais faire que rassier Et derrière je vais faire un jack show Pour avoir des résistances magiques Et en même temps de l'armure Histoire d'être vraiment Vraiment bien tanky Là il a pas esquivé Vous avez vu les dégâts qui se prennent Alors que j'ai 0 d'AP Hop on le pote petit à petit De toute façon on est beaucoup trop tanky Voilà il est fini Ok nickel bien joué Vas-y on décale On peut jouer On peut jouer Et là maintenant Vous avez full prix au top side Vous pouvez facilement jouer Les objectifs Avec vos alliés Ok Ça c'est bien joué ça Très très bien joué ça Ok on va bientôt voir le R Notre R qui fait quand même 460 des dégâts bruts Moi ce que je veux surtout C'est mon cœur acier Hop et on le mange Nickel bien joué la team Ok on a le cœur assis On va pouvoir stack encore plus d'HP J'aime vraiment trop 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 cet item Et on va continuer à stack le R On a que On a pas stack beaucoup Hop On en profite Ok il flash out Mais il va mourir petit à petit Ça le problème C'est nickel J'ai proc le cœur acier Il est de la team Et plus j'ai d'HP Plus je fais des dégâts Avec mon cœur acier Ok il y a le Timo Qui est de retour Faut faire attention là Hop Hop Ça c'est fait Et ça qui est bien C'est qu'avec Shogat Malgré tout T'as énormément de dégâts naturels En fait avec ton perso C'est ça qui est vraiment 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 bien On va le silence Bon là nickel Attention Panthéon Je vais juste flash out Je vais essayer de le Q spell Ok Je sais pas s'il a les dégâts Pour me tuer Ok nickel Bon tueras pas Ok parfait On va retourner je pense top side On a un petit peu de regen 15 HP par seconde On est tranquille Ah dommage J'aurais bien aimé le manger On régène On régène Ouais On va se diriger vers le Jack Shaw Aïe Ouais on va reculer Je sais pas s'il me tue Ok nice On proc du coeur acier On stack des HP C'est très bien C'est tout ce qu'on veut Du coup on a dit Jack Shaw maintenant Un peu d'armure Un peu de résistance magique On est bien On peut même vendre ça Pour récupérer ça J'arrive J'arrive Ok Ok Proc coeur acier Silence Ça va pas toucher Hop Ça touche Ok nickel On va aller top side Pas besoin de chase plus que ça Là moi il a un proc coeur acier Qui me plaît On va le laisser push De toute façon On va le mettre sous pression On va le mettre sous tour Pour pouvoir jouer la carte derrière On va juste essayer De pas mourir quand même De pas se faire go Ouais on commence à avoir Beaucoup d'HP là Ça va être de pire en pire Pour eux Hop Et on le one shot Bon là on va focus la tour On va les laisser fight Ouais on peut largement prendre ses tours On va voir le jack show On va être très très tanky Très dur à tomber là en fait Ouais nickel Le push avec l'item Il est incroyable J'aime trop cet item Ensuite derrière On peut partir sur quoi ? On peut partir sur quoi ? Il y a Yasuo qui est pas trop mal Il y a un peu de dégâts AD Bon pas grand chose de folichant On peut faire un abyssal en vrai Ça va nous donner un petit peu de résistance Et des dégâts magiques supplémentaires Ah c'est une dinguerie Un item il permet un push de zinzin Oh Je vais juste procurer acier Ça touche Et il est silence Ah il y a l'ultimo Je l'aurai bien gossi dans le ziggs là Faut pas que je meure Faut pas que je meure Je vais flash out Vas-y on flash Attends flash out Hop ça touche Ok dommage Ah ok on tue le ziggs On tue le ziggs Nickel J'ai un dernier stack à faire sur les CS Après j'aurai plus besoin d'utiliser mon air On va aller le faire Sur lui là Et bah pas sur lui Ok on push ça Allez je vais mourir là Ok Bon On a donné un shutdown C'est pas très grave On va bientôt avoir le masque abyssal Il y a beaucoup d'items comme ça En vrai qui coûtent pas cher Qui sont quand même relativement puissants Ok nickel Ça fait des stacks 7000 HP On va l'aider On va l'aider J'ai marché sur les mines Je m'en bats les steaks Je marche dans tout Je m'en fous Hop 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 Le but c'était de tout récupérer Arrête ziggs Tu me chatouilles Ah il est mort Il a flash out Le vilain Ah je crois qu'il est fini Oh non la chatte Vous avez vu je perds pas d'HP C'est une dinguerie Tellement tanky Là le jackshot anti-proc Il me donne beaucoup quand même On peut aller chercher cette tour là Ou du moins mettre quelques dégâts Il y a Yasuo Qui on a vu Qui pouvait être En haut Putain je savais pas Que je pouvais le tuer Merci belle passe mon gars Je perds pas d'HP C'est une dinguerie Il y a pas de flash lui Mec il fait tout l'écran le shogat Voilà Et vu que je suis big en plus j'ai une meilleure range Et bien voilà la team Le petit shogat 2.0 Sur la saison 14 Avec ce stuff là Plutôt sympathique Franchement n'hésitez pas à le jouer Le champion est quand même relativement cool à jouer C'est assez safe comme perso C'est super intéressant N'hésitez pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada